Bonjour à tous, merci à l'ITEPMai de m'avoir proposé, et particulièrement Denis, d'introduire l'après-midi avec ce thème un peu général de l'alerte à la réglementation. Je vais essayer d'être synthétique avec des diapos qui sont bien chargés, donc j'espère que vous n'allez pas être assommés pour la suite des débats. Donc une petite vision d'ensemble pour commencer dans ce domaine qui finalement peut être résumé par plein d'oppositions binaires, dichotomiques en quelque sorte, puisque par exemple dans cette salle il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler des opérateurs, des producteurs impliqués dans la filière, donc entre vous qui êtes producteur et vous qui êtes consommateur, et bien il y a des agences qui vous protègent. Qui vous protègent de quoi ? D'un risque. Alors est-ce qu'un risque et danger c'est la même chose ? Alors le risque c'est par exemple les arbres au bord de la route c'est un danger, si vous ne conduisez pas en voiture c'est pas un risque. Donc le risque c'est un danger multiplié par une exposition. Je vous mets plein de petits éléments là qui nous serviront ensuite. Donc ce risque, s'il existe, il faut l'évaluer, il faut le caractériser, où est le problème en fait ? Donc premier examen de la littérature, de ce qu'on sait sur la présence de telle ou telle molécule, tel contaminant, et puis ensuite ça peut être la charge d'une autre agence de décider comment est-ce qu'on gère ce risque ? Est-ce qu'on interdit la plante ? Est-ce qu'on met un étiquetage ? Est-ce qu'on restreint à certaines populations ? Donc dans certains cas, pour le médicament par exemple, l'évaluation et la gestion sont ensemble dans la même agence, pour l'aliment, c'est séparé. Ça a des avantages et des inconvénients. Alors le propos là, c'est vraiment de parler de l'alerte à une réglementation. Je vais un petit peu élargir le thème des contaminants aux compléments alimentaires et puis aux plantes qui peuvent présenter un risque non pas à cause de contaminants mais à cause de molécules qui sont intrinsèquement présentes et responsables d'une éventuelle activité. Donc évidemment, si on chasse un pesticide ou si on regarde à quelle quantité, quantité, une molécule active est présente, ça ne va pas être la même mentalité, ça ne va pas être les mêmes outils, ça ne va pas être la même finalité, ça ne va pas être la même probabilité de présence, etc. Donc tout dépend de ce qu'on cherche et dans quel contexte. Je vous citais la filière du médicament et de l'aliment. Ces deux filières se distinguent à plein d'égards. J'aimerais juste attirer votre attention que, en ce qui concerne le médicament, on admet dans une certaine mesure un risque, il y a toujours un rapport bénéfice-risque, tandis que pour l'aliment, on cherche une inocuité absolue. Ça, c'est le principe de base pour ce qui nous concerne ici. Et par ailleurs, ce sont vraiment deux mondes parallèles, séparés, qui, quand ils font des réglementations, ne régulent que les produits qui les concernent. Donc il peut très bien y avoir des réglementations sur la même plante, mais qui va concerner soit le secteur du médicament, soit le secteur de l'aliment, et qui peuvent être différentes. Et enfin, il y a plusieurs niveaux de réglementation, vous le savez bien, et intrinsèquement, il faut distinguer évidemment les États membres de l'Union européenne, je ne veux pas raisonner de façon mondiale, et puis l'Union européenne, qui ont, pour ce qui nous concerne, deux philosophies différentes. Les États membres cherchent à protéger leur population, éventuellement limiter les risques, etc., tandis que l'Union européenne, le fondement de l'Union européenne, c'est garantir l'harmonie et la paix par un marché commun. Donc je vous citerai un moment un élément d'un texte réglementaire qui met de facto le marché commun comme priorité avant la sécurité, même s'il y a des agences de sécurité alimentaire. Ceci étant dit, entre une alerte et une ce que j'appelle une implémentation réglementaire, ça a l'air d'être très simple. Un effet toxique est remarqué chez certaines personnes, repéré par certains médecins, pharmaciens, nutritionnistes, je ne sais quoi, agences. Une alerte est faite, elle peut être faite à différents niveaux. Le risque est évalué, caractérisé, quantifié. On décide comment on peut protéger la population du risque et on fait éventuellement, si nécessaire, une réglementation. Donc comme ça, ça a l'air très simple, mais ça peut être un petit peu plus compliqué que ça. Et donc j'aimerais illustrer ça par un premier exemple qui sont les alcaloïdes pyrolyzidiniques. Donc on sait depuis très longtemps qu'ils sont toxiques. Très bien. C'est les Allemands qui ont commencé les premiers en se demandant s'il ne fallait pas surveiller l'exposition à ces produits dans des médicaments. Donc tout ce qui est en marge à gauche, c'est le secteur du médicament. Tout ce qui est marginé à droite, c'est le secteur de l'aliment. Et donc les Amants se disent OK, il y a certaines plantes médicinales à alcooloïdes pyrolyzidiniques. On va surveiller. Il ne faut pas que ça dépasse tant d'exposition, 0,1 microgramme par jour sur toute la vie, par exemple. Donc ils font leur petit morceau de chemin. En 2007, l'EFSA, qui est encore assez récente, fait tout ce que la Commission européenne lui demande. Et en l'occurrence, elle évalue le risque pour les animaux, des alcooloïdes pyrolyzidiniques, pour le fourrage, etc. Et dit que oui, il y a un risque. On n'a pas beaucoup de données. Il faut travailler proprement. Ce qui concerne les bonnes pratiques d'agriculture, etc. Le côté allemand de l'aliment remarque en 2017 qu'il y a du senso dans certaines salades. De son côté, l'EFSA continue à réfléchir là-dessus. Sur le côté consommation humaine, fait une étude d'exposition, enfin établit des listes d'espèces dans le compendium des plantes utilisables en alimentation. En 2011, on identifie que les enfants très forts consommateurs de miel peuvent être exposés et ça pose un problème. Sur quoi, à peu près en même temps, le côté pharmaceutique, l'Agence européenne des médicaments qui essaie de faire une monographie sur la bourrage se dit « Ah, mais il faudrait se poser la question des alcooloïdes pyrolyzidiniques ». Les allemands continuent de leur côté sur le côté alimentaire en disant que finalement le risque est plutôt faible et il faut réduire au maximum cette exposition. Ça continue. Du côté médicaments, le niveau, le côté F descend. En France, la bourrage apparaît dans des listes de plantes médicinales. La DGCCRF, qui est le gestionnaire du risque en France, comment on étiquette, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, indique un seuil maximum dans la bourrage. Très bien. Le côté allemand continue. Côté médicaments, la valeur est remontée à titre transitoire pour permettre de préciser la question. L'EFSA continue et met, je raccourcis un petit peu, continue son évaluation et aboutit à un règlement de quantité maximale pour infusion, thé, etc., ce qui est alimentaire. La valeur dépend de la plante. Et enfin, la pharmacopée européenne propose une façon de les doser. Donc au final, ça a l'air assez cohérent. Tout ça, ça évolue parallèlement. Sans doute que les mêmes corpus de données sont utilisés. Ce qu'on peut peut-être, ce que les opérateurs, si je comprends bien, regrettent, c'est le côté pas vraiment réaliste dans le sens où c'est des contaminants dans le champ. Un sençon pour je ne sais plus combien d'hectares peut faire passer au rouge le contrôle. Donc peut-être qu'il y a un côté un peu par appui à cette approche. Très bien. Ce n'est pas le propos ici. Deuxième exemple. Donc je vais un peu élargir le focus pour englober un exemple de plante pour lequel ce qui est pharmacologiquement actif peut présenter une certaine toxicité. C'est les hétérosides hydroxydes anthracéniques, bourdennes, sénées, cascara, etc. Donc là aussi, on sait depuis très longtemps que c'est laxatif, qu'il y a un certain risque. La pharma en a fait des plantes médicinales répertoriées depuis très longtemps. OK, donc du côté pharma, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est conseillé par des pharmaciens qui disent attention, n'en prenez pas trop. Même si ce n'est pas ordonnant, il y a un contrôle. Ce n'est pas sur ordonnance, il y a un contrôle. Et puis en 2012, un opérateur du secteur alimentaire demande à l'EFSA, à la Commission européenne, d'évaluer une allégation proposant qu'un produit fini transitait, qu'un complément alimentaire améliore et régule le transit durablement. Donc c'est un produit propriétaire et il demande que cette allégation soit autorisée juste sur son produit, sachant que le produit contient, entre autres, de la bourdenne, je crois. Et ça a l'air d'être tout à fait logique de donner le faveur pour cette allégation, qui est connue depuis très longtemps, traditionnellement. Et alors là, l'EFSA dit, oui, mais il y a des constituants qui n'est pas très bien caractérisé, un lactobacille ou un probiotique quelconque, ce n'est pas bon à cause de ça. OK, donc Vivatec travaille. L'année suivante propose, modifie un petit peu son allégation. L'EFSA l'examine. Oui, effectivement, c'est bien connu, etc. Mais nous remarquons que c'est connu pour toute une série de plantes et à cause de certaines molécules. Et donc, on n'accorde pas l'allégation à votre produit, mais à toutes les plantes de façon générale. C'est un petit peu particulier. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Ce à quoi, évidemment, le fabricant dit, mais ce n'est pas fair play. C'était juste pour notre produit. Vous nous avez un peu piqué notre idée. Entre temps, des pharmacognostes emmenés par Pierre Champy, qui est dans la salle, font part publiquement que c'est un problème que des plantes qui aient une certaine toxicité liée à leur efficacité soient disponibles sans limite sur le secteur du marché du complément alimentaire. Ce à quoi, l'EFSA répond très courtoisement, mais en disant non, on ne changera pas notre opinion. On avait raison de conclure ça. Très bien. Du côté alimentaire, l'Allemagne, toujours elle, précise que oui, l'aloe, ça présente en plus un caractère cancérogène. Donc ça, ça fait tout de suite peur à tout le monde. Ce à quoi, suite à quoi l'EFSA, un panel particulier, un groupe d'experts particuliers, confirme ce côté carcinogène. Ce qui évolue vers finalement une ligne en plus dans un règlement. Qui est le 1925-2006, on va voir juste après, dans lequel finalement tout ça aboutit à inscrire ces molécules et ces plantes de façon très générale sous contrôle communautaire. Alors bon, là, on voit quelque chose de très concret qui se passe. Premier recul sur cette histoire, c'est que finalement, une demande d'allégation a abouti à un règlement sur la sécurité. Donc là, pour le coup, ce n'était pas vraiment effet paraplu, c'était plutôt effet papillon ou domino. En fait, ce n'était pas ce qui était prévu initialement. Donc cet article 8, qu'est ce que c'est? C'est un article dans un règlement qui porte sur les aliments enrichis, l'adjonction de vitamines, minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires. Alors première vue, qu'est ce que ça vient faire avec le avec notre problème? J'attire votre attention sur cette phrase qui figure dans le règlement que tout ça, c'est pour garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé. Et remarquez que assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est quand même le premier point visé par la commission et le règlement. Et donc cet article 8 précise que on peut, la commission peut soit d'elle-même, soit parce qu'elle a été chatouillée par un État membre, considérer qu'une substance particulière, une plante en l'occurrence, là, pour ce qui nous concerne, peut avoir un statut un peu particulier. Trois cas sont possibles, soit on l'interdit radicalement. Vous voyez les exemples que vous connaissez, Effedra et Yoimbe, donc tout récemment, aloés et térosides hydroxyantracéniques. Donc soit c'est complètement interdit, soit on restreint d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, 2% maximum d'acide gratrans, moins de 3000 grammes par jour de monacoline de l'ure dure rouge, etc. Apparemment extrait de thé vert en cours. Je n'ai pas encore vu passer de choses là-dessus. Et puis le troisième cas, c'est le contrôle communautaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est une espèce d'entre-deux où on n'a pas assez d'éléments probants pour la toxicité ou l'absence de toxicité. Donc c'est une espèce de purgatoire de limbe où le produit peut être en examen. Et donc les opérateurs ou n'importe qui peuvent produire des éléments qui prouvent que ce n'est pas toxique. Il y a 4 ans pour faire ça. Puis au bout de cette durée, on décide vraiment ce qu'on fait. Donc là, pareil, c'est le cas de la monacoline, de l'ure dure rouge et aussi certaines formes de saisie d'hétérosides hydroxylantacéniques. Et le thé vert va venir aussi. Donc là, on a décrit cette historique plus que cette mécanique de comment on passe de cette alerte à une implémentation réglementaire. Je voudrais maintenant regarder plus en détail le mécanisme. Comment ça se passe ? On va regarder pour la France. Donc c'est la DGCCRF qui est donc l'administration qui gère le risque, qui rédige une lettre, une note des autorités françaises, qu'il a fait parvenir à la commission par le secrétariat aux affaires européennes. Donc la commission européenne saisit l'EFSA. L'EFSA ne peut pas être saisie directement, ne peut même pas s'auto-saisir. Elle est aux ordres de la commission. Et si, comment dire, l'avis scientifique émis par l'EFSA aboutit à une réglementation, elle est votée par le Parlement européen. Ce n'est pas le cas de tous les textes. Pour les double foot, par exemple, c'est un peu différent. Donc, tout récemment, la DGCCRF a demandé par ce canal, par ce tuyau, de réfléchir, que l'EFSA a réfléchi sur la mélatonine et sur la berbérine, sachant que dans les deux cas, c'est l'ANSES, avec initialement la Nutrivigilance et actuellement le groupe de travail Plante, dont Pierre Champy est président, a fait des avis scientifiques. Dans les deux cas, c'était des auto-saisies, c'est-à-dire que l'ANSES a dit, « Tiens, on va regarder s'il n'y a pas des problèmes avec tel ingrédient. » Certains risques existent en fonction de l'exposition, de la population cible, etc. Et donc, dans ces deux cas, pas la même réponse de la commission. Pour la mélatonine, écoutez, non, c'est aux États membres de régler s'il y a un problème avec la coexistence parallèle avec des médicaments qui contiennent la même molécule. On ne veut pas. Non, non, ce n'est pas important. Par contre, pour la berbérine, oui, ils acceptent de lancer une procédure. Et donc, l'EFSA va, incessamment sous peu, travailler sur la berbérine. Alors, un petit détail qui peut expliquer certaines choses si vous regardez le texte en particulier, c'est que le groupe d'experts, les spécialités particulières qui s'occupaient de ces articles 8, de cette évaluation, vient de changer récemment. Donc, hétérosine hydroxyantracénique, ça a été évalué par un certain panel d'experts. Ça change maintenant, ça passe à nutrition, diététique et allergie. Mais sur le fond, ça ne devrait pas changer la façon de réfléchir et de procéder. Donc, quelques exemples. Depuis ce passage à ce nouveau panel, ce sont des individus différents, en quelque sorte, l'acide alpha-lipoïque a été l'objet d'un examen qui concluait par qu'on ne peut pas vraiment donner une valeur. Et donc, on ne sait pas très bien, la commission ne sait pas très bien quoi faire avec cette conclusion. Ça peut arriver. Et puis, voilà, va commencer pareil, incessamment sous peu, l'examen de différents plantes dans le cadre de cette évaluation. Donc, si on regarde le nombre d'ingrédients, le nombre de plantes qui est utilisé en Europe, ce n'est quand même pas grand-chose. Et là, sur les dernières années, ça a l'air de s'accélérer. Personnellement, je me demande s'il n'y a pas un pli qui a été pris d'enclencher cette machine et ce mécanisme un petit peu plus souvent. Mais globalement, comment expliquer que ça n'a pas été, comment dire, utilisé précédemment ? Peut-être, voilà, dans l'idée qu'il faut que le marché se fasse et que ce soit fluide, etc. Donc, les États membres, donc je parle beaucoup de Commission européenne, les États membres aussi ont une certaine latitude. En France, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ce n'est pas un bricolage, mais la DGCCRF, qui doit aussi se prémunir du risque juridique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle se fasse attaquer par la Commission, par des opérateurs français ou étrangers, etc. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Et donc, comment elle procède ? Eh bien, en fait, elle donne des indications qui sont des décisions administratives qu'elle publie sur son site Télé-ICAR, qui est consulté et utilisé par les opérateurs, qui donc prennent connaissance de telle dose limite pour telle vitamine, telle plante, telle chose à surveiller. Et donc, ce n'est pas très officiel, mais ça fonctionne. Pour l'instant, la DGCCRF est assez contente de cette façon de procéder, et les opérateurs jouent le jeu. Donc, j'aimerais maintenant parler de l'origine des alertes. D'où ça vient, en fait ? Pourquoi est-ce que l'ancès se réfléchit sur la toxicité de la mélatonine ? Pourquoi la berbérine ? Pourquoi les acides gratrans, etc. ? Donc, là, un autre exemple pour illustrer ça est le cas des plantes qui sont amégrissantes. Alors, il y en a des anciennes qui sont interdites depuis longtemps, aussi bien en pharmacie qu'en alimentaire. Très bien. Et puis, en 2009, les Américains en retirent du marché certaines autres, Garcinia et Oudia. Suite à ça, l'Agence des médicaments en France, qui unifie donc évaluation et gestion, ils sont les seuls à décider ce qui se passe sur leur marché, décident de retirer, d'empêcher la prescription de ces trois plantes. Enfin, oui, Garcinia, Oudia et Orangé-Amer dans les préparations magistrales prescrites par les médecins. Donc, l'affaire est faite. On n'a pas besoin tellement de se justifier. On dit, la pratique amégrissante, de toute façon, c'est dangereux. Et en plus, ces plantes ont certains risques. On les interdit. Donc, ça, c'est pour le secteur pharmaceutique. Pendant ce temps, sur le marché alimentaire, ça continue à être vendu. Le Canada, de son côté, s'exprime sur la cinéphrine qui est dans l'orangé-amer, mais une dose limite. Les Allemands aussi, dose limite plus faible pour leur marché intérieur. Donc, normalement, chacun ne devrait pas faire des choses comme ça de son côté. Enfin, à ce stade, c'est de l'évaluation. Ils donnent un avis scientifique. En 2012, l'ANSM... Oui, pardon. Une enquête avait commencé. Ça a abouti en 2012. Le côté pharmaceutique les interdit. L'ANSM, qui surveille les effets indésirables avec les compléments alimentaires, remarque qu'il y a des cas de nutrivigilance avec l'orangé-amer. Et puis, donne un avis scientifique. Il ne faut pas dépasser 20 mg par jour. Tout récemment, enfin, il y a deux ans quand même, l'ANSM publie un cas d'hépatite fulminante avec un produit miracle qui contient tout ça, dont du garcinia. Et le garcinia étant l'ingrédient le plus incriminé en termes de probabilité. Donc, moralité de cette histoire-là, un décalage entre la pharma et l'alimentaire dû peut-être à cette notion de renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que dans l'alimentaire, c'est à l'administration de prouver que c'est toxique si on veut que ça avance ou si on veut que ça s'arrête, en quelque sorte. Ce n'est pas à l'opérateur de montrer que c'est safe. On peut en discuter, mais dans ce cas-là, ça... Et puis, on remarque aussi l'influence des autres pays. Le Canada donne son avis, etc. Donc, je vous citais cette nutri-vigilance qui avait permis de détecter ces 40 cas d'effets indésirables liés à la cinéphrine. Donc, il y a plusieurs, et je voudrais citer trois systèmes de vigilance, ou quatre concernant tous ces produits qui contiennent des plantes et avisées santé pour englober pharma et food. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut bien comprendre que la pharmacovigilance et la nutri-vigilance ne fonctionnent pas de la même manière en ce qui concerne la détermination de l'imputabilité. Est-ce que c'est vraiment le médicament qui est responsable de l'effet indésirable ou le complément alimentaire ? Ce n'est pas du tout le même raisonnement. Donc, il faut... Je n'ai pas le temps d'entendre dans les détails, mais c'est important. Il n'y a pas de nutri-vigilance européenne. C'est les États membres qui font ça. Et aux dernières nouvelles, la Commission européenne n'a pas envie de s'enquiquiner avec un système unifié de nutri-vigilance, quand bien même, ce serait sans doute très bénéfique pour détecter des signaux de toxicité. En même temps, à sa décharge, existent déjà deux systèmes de surveillance, des alertes. Le système RASF, qui est décrit ici, donc en orange, voilà ce qu'ils voient quand ils sont passés du fax à l'email, etc. Très intéressant. Et puis, vous pourrez remarquer que les cas sont les dioxines dans le poulet, la crise de la vache folle, les vins adultérés en Austriche, etc. Le lait contaminé chinois. Bon, c'est des crises alimentaires vraiment caractérisées. La dernière en date étant le fipronil dans les œufs. Donc ça, ça déclenche une vague de, comment dire, d'actions au niveau de la gestion du risque. C'est un réseau des gestionnaires de risque, des GCCRF. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment ? Qu'est-ce qu'on retire du marché ? Et à côté de ça, existe aussi un réseau d'évaluation. Là, c'est plutôt les experts qui échangent entre eux pour décider, est-ce que, par exemple, pardon, je suis toujours sur AFS, quelques données quantitatives. On voit bien que les alertes, en ce qui concerne les compléments alimentaires, ne sont pas rares. malgré tout, il y a peu d'alertes qui aboutissent à une implémentation réglementaire. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien ? La réalité est là. La commission n'engage pas des procédures à chaque fois. Et c'est le résultat d'une évaluation du risque. Est-ce que c'est très ponctuel ? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en termes de doses ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Etc. Donc, le système existe, mais je pense qu'il est surtout dédié à des crises majeures pour lesquelles il y a des entraînements régulièrement. Et donc, en guise de clin d'œil, je voudrais mentionner qu'en août 2019, ils se sont réunis pour faire un exercice de terrain. Et l'exemple de crise, c'était une contamination aux alcooloïdes pyrolyzidiniques dans des tisanes de camomille aux enfants. Donc, pendant un jour, ils ont simulé une crise de cet ordre-là. Je ne sais pas ce que ça présume pour l'avenir. Et puis, voilà ce que j'avais commencé à évoquer, c'est un réseau des Européens de l'évaluation. Donc là, est-ce qu'on détecte des risques émergents qu'on pourrait prévoir ? Le CBD, par exemple, le cannabidiol, a été identifié comme un risque émergent par ce réseau. Je passe un peu plus vite. On a bientôt fini. Et donc, finalement, en dernière extrémité, quand quelque chose de très grave se passe et que les médias pilonnent les gouvernants, alors là, pour montrer qu'ils sont vraiment utiles et qu'ils ont le pouvoir, là, on change tout. Donc, deux exemples un peu malicieux. La crise de la vache-vole en 1995 a conduit à la création de l'EFSA. C'est à cause ou grâce à cette crise que l'EFSA a été créée. Alors, avant, il y avait déjà quelque chose qui existait, qui fonctionnait. Et puis, pour ceux d'entre vous qui le savent, la DGCCRF va devoir céder une partie de ses activités concernant les compléments alimentaires à la Direction Générale de l'Agriculture. L'année prochaine, va semblablement. Et donc, ça, c'est en réaction de ce que j'ai bien compris à la crise de l'actalis avec les sannolèles qui n'avaient pas été détectées par les autocontrôles, etc. Donc, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? Pour l'EFSA, je pense que c'était une bonne chose. Pour la décision française, les personnes concernées à la DGCCRF, en tout cas, redoutent ce transfert de relais qui ne se fera sans doute pas de façon très simple. Déjà que le contexte est compliqué, donc là, ça va peut-être être encore pire. Et donc, voilà, toute une série de considérations que je livre à votre évaluation en conclusion de ces différents points. Clairement, les délais entre alertes et réglementations sont souvent très longs. Ça se compte en années. si on ne considère pas des crises majeures et très aiguës. Il y a un tri quand même dans les alertes. Toutes ne conduisent pas à des réglementations. Donc, quelque part, il y a un équilibre entre faire quelque chose d'utile et rien faire du tout. Donc, à ce titre, j'ai l'impression pour ma part que le curseur est relativement bien placé. La séparation entre évaluation et gestion a des avantages et des inconvénients. La grande idée derrière ça, c'est de se dire OK, il ne faut pas qu'on soit jugé parti. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'une agence ait décidé s'il faut retirer s'il faut, par exemple, retirer tel pesticide. On va d'abord se demander est-ce que le pesticide est toxique et puis ensuite est-ce qu'on le retire du marché. Donc, si on sait qu'en le retirant du marché ça va faire des difficultés dans la filière, etc., on va peut-être avoir tendance à biaiser un peu son évaluation de la toxicité. Donc, pour éviter ça, on dit non, c'est deux entités différentes qui font ces deux étapes. Le problème, c'est que du coup, c'est des personnes différentes qui ne se parlent pas toujours toutes les unes avec les autres. Il faut des relais. Donc, ça prend du temps, ça prend du délai. Parfois, l'évaluation produit un texte qui n'est pas vraiment utilisable par la gestion. Ça peut arriver. Et donc, normalement, avec tous ces niveaux et toute cette graduation et tous ces délais, normalement, il n'y a qu'une alerte qui vaut la peine d'être transcrite dans la réglementation qui arrive au bout et qui donne quelque chose. Concernant la possibilité d'orienter ça, je pense qu'au niveau de l'évaluation, il n'y a pas de lobbying possible, quoi qu'en disent les médias. Par contre, sur les gestionnaires, effectivement, tous les cabinets de lobbying sont à Bruxelles et expliquent telle importance de la filière, etc. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait officiel et qui existe. Et puis, en fait, pour résumer, je voudrais dire que j'ai l'impression quand même que ce système fonctionne. Il sert à quelque chose. Il aboutit à des réglementations. Alors ensuite, on peut discuter si elles sont trop protectrices, si elles sont trop parapluies ou pas, ou est-ce qu'il en faudrait davantage. Là, chacun voit à midi à sa porte. et qu'il faudrait surtout laisser ce système fonctionner tranquillement et éviter de le changer tous les dix ans parce que, voilà, sauf très très bonnes raisons. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour quelques questions si nécessaire. Merci beaucoup, M. Massuc. J'imagine, sans problème, qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle. Donc, je regarde les mains se lever en ombre. Je veux bien croire que c'est la digestion mais on entend trop parler des contaminants pour qu'il n'y ait pas de questions. Une question de Denis. Merci, Alexandre, pour ce gros travail parce que c'est beaucoup un travail de réflexion qui n'est pas très, enfin, qui est assez originel, en fait. Moi, j'en retire quand même le sentiment de quelque chose de très aléatoire dans le déclenchement des alertes. Il y a quelques cas, tu as cité la vache folle, où c'est difficile de fermer les yeux en disant il ne se passe rien, même si on a mis longtemps à déclencher quelque chose. Puis, il y a d'autres cas, on dit, mais pourquoi ils viennent nous chercher des poux dans la tête ? Pour parler d'un sujet qui un peu me marotte, les alcaloïdes pyrolyzidiniques, moi, j'attends toujours les chiffres épidémiologiques sur les cancers du foie déclenchés par les tisanes. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui ne paraît pas du tout rationnel, en tout cas à mes yeux. Et puis, une fois que c'est lancé, alors avec différents systèmes qui ne se parlent pas, parce qu'entre la santé et l'alimentation, c'est quand même, on n'est pas du même monde. Comment est-ce qu'on pourrait arrêter ça ? Parce qu'en fait, on en est là, il y a des décisions qui ont été prises, qui ont des conséquences qui peuvent être importantes sur certaines filières, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des gros lobbies. Comment est-ce qu'on fait pour revenir à des choses plus raisonnables ? Est-ce que c'est seulement possible ? Ou est-ce qu'il faut attendre le Père Noël qui passe tous les ans et qui oublie à chaque fois ? Alors, le côté aléatoire, effectivement, je pense que tu as raison. pour avoir travaillé à l'ANSES pendant un certain temps en nutri-vigilance, effectivement, les motifs de saisie ou d'auto-saisie sont pas... C'est très difficile de les systématiser. Il n'y a pas d'algorithme qui pourrait permettre de dire, OK, au-dessus d'un tel seuil, on va déclencher une alerte. Il a même été question à l'ANSES de surveiller, d'investir dans un outil qui surveillerait les réseaux sociaux pour remarquer une émergence d'effets indésirables. Mais bon, c'est très délicat. Et donc, finalement, il y a un côté, oui, aléatoire, un côté... Comment dire ? Pas empirique, mais un côté subjectif de, voilà, tel ingrédient a l'air de présenter un problème. Alors, tout bêtement, est-ce que beaucoup de personnes qui ont un effet indésirable mineur, c'est prioritaire par rapport à un cas d'hépatite fumilante mortelle ? Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas évident, dit comme ça, oui, on pourrait penser que le cas est important, sauf qu'il y a peut-être des prédispositions, etc. Donc, de ce que j'ai pu expérimenter, oui, il y a un côté aléatoire dans la sélection des thèmes. Est-ce qu'on peut empêcher la machine d'avancer ? Un exemple ici, c'est quand j'ai mentionné que suite à l'opinion scientifique de l'EFSA sur les anthracéniques, la Société italienne de toxicologie a envoyé à la commission deux articles à l'EFSA, deux articles montrant que je ne sais plus quel, l'ALOES, je crois, n'était pas génotoxique. Donc, bon, ça vient d'un chercheur, a priori, c'est bien fait, la conclusion des articles c'est ce n'est pas génotoxique. Donc l'EFSA prend acte, regarde avec sa loupe les deux études et dit l'une ne permet pas d'arriver à ses conclusions et pour l'autre, pour nous, si, c'est génotoxique. Parce que je ne sais plus que c'était un test AIMS ou un test COMET et donc par conséquent pour nous, on n'est pas convaincu. Donc, sur la réponse, sur la question de est-ce que c'est possible de, apparemment oui, si ces deux études avaient été objectivement, comment dire, irréfutablement la preuve qu'il n'y avait pas d'effet génotoxique, ça aurait dû normalement aboutir à une révision de l'opinion et de dire sur ce domaine sur lequel on manquait peut-être de données, on a des réponses probantes, ça n'est pas génotoxique. Je présume qu'il y aurait eu une nouvelle opinion qui modifiait la première. Théoriquement, c'est possible. Mais voilà, c'est souvent, une fois qu'une opinion a été mise, même au niveau de l'évaluation, c'est difficile de faire revenir en arrière, il faut vraiment que les preuves soient rock solid pour que les experts reviennent en arrière. Donc, au niveau réglementaire, je pense que c'est encore plus difficile. une question là-bas, au milieu. Oui, je voulais rebondir sur la possibilité d'enquête. Moi, sur les alcaloïdes, je pense lancer une enquête, mais ce que je voudrais, ce n'est pas la réaliser moi-même. C'est-à-dire, avoir un interlocuteur à l'EFSA, qui dit, voilà, on va faire telle expérience, c'est par rapport aux alcaloïdes, essayer de remonter les taux, parce que ils ont estimé qu'il fallait, bon, jusqu'à maintenant 400, je pense qu'on pourrait monter à 4000, voire 10 000, et rester tout à fait dans les marges, parce qu'ils ont pris un coefficient très important. Donc, est-ce qu'il y a un interlocuteur à l'EFSA où on peut dire, on vient, voilà, on a fait un ensemble avec la profession, on est prêt à financer une étude avec vous, mais par contre, c'est vous qui l'a dirigé, parce que ça ne sert à rien de venir avec un bel article et puis ils vont dire, ben non, ça ne va pas. c'est vraiment une vraie discussion. La première réponse, c'est important, ce ne sera pas l'EFSA, personne ne peut s'adresser à l'EFSA, ce sera forcément la commission, donc ce sera via, voilà, un syndicat interpro qui va s'adresser à la commission, je ne sais pas exactement quel bureau c'est, mais oui, ça existe, et deuxièmement, ça n'est jamais arrivé que l'EFSA donne un avis sur comment faire une étude et je pense que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas leur mission, sauf si la commission leur demande, mais à mon avis, ça ne risque pas d'arriver, la raison étant que il n'est pas question que l'EFSA s'engage sur une étude qui dirait, ok, si vous faites comme ça et comme ça, on prendra les résultats quels qu'ils soient. Ils veulent se garder la liberté d'examiner les données sur pièce. Et donc, c'est pareil pour les allégations, c'est pareil pour Novel Food, c'est pareil pour tout. L'EFSA émet des guidelines, des façons de procéder qui sont généralement plutôt vagues que très précises et ensuite, tout le monde doit travailler de son mieux et on regarde ce que ça a donné. Mais jamais l'EFSA peut, comment dire, aider ou faire des suggestions sur quel nombre d'individus prendre, quelle dose tester, etc. ce serait idéal mais ce n'est pas le rôle de l'EFSA. Pourtant, le document... Les experts sont là mais ce n'est pas prévu pour dans le fonctionnement actuel. Pourtant, le document qui fixe les nouvelles limites, c'est un document de synthèse de l'EFSA. Mais parce qu'il se base sur des études qui ont déjà été faites. Voilà. Donc, ils n'ont fait aucune étude pour fixer les limites. Ah non, alors oui, à un moment, ce n'était pas clair mais l'EFSA ne fait aucune étude. Ce n'est que de l'évaluation... sur le doigt mouillé et puis... sur les données qui existent dans la littérature. L'évaluation est toujours de la bibliographie. Voilà, c'est ça. Donc, à aucun moment, ils vont dans le concret pour fixer les normes. Pardon, à aucun moment ? À aucun moment, ils ne vont faire des essais concrets pour fixer les normes. Pas eux, d'autres labos. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une question Madame Mélon sur le côté. Oui. Je voulais simplement dire deux choses. D'abord, en tant que toxicologue, la toxicologie, c'est la science des catastrophes. Donc, de toute façon, à partir du moment où, en fait, on a décelé une toxicité, que le dossier soit mal fait ou bien fait, ça va être très difficile en fait de démontrer qu'en fait, il n'y a pas de toxicité. C'est beaucoup plus compliqué de démontrer qu'il n'y a pas de toxicité que de démontrer qu'il y a quelque chose de toxique. Ça, c'est la première chose. Moi, si je peux répondre à la question de monsieur par rapport à un domaine que je connais mieux qui est le domaine de la cosmétique, quand on a à défendre une substance, en fait, en général, la profession s'organise dans le cadre d'un consortium ou quelque chose comme ça pour déposer un dossier au niveau de la Commission européenne. Dans notre cas, c'est la DG Gros. Et en fait, c'est la Commission européenne qui va en effet contacter les experts. Donc, pour nous, c'est le SCCS. pour l'alimentaire, en fait, c'est l'EFSA. Et eux, ils vont évaluer le dossier. Mais en effet, on ne s'adresse jamais aux experts directement. Mais de toute façon, ils vont évaluer sur la base du dossier qu'on leur a fourni ou de la bibliographie. ils ne vont pas conduire en fait des tests. Ils vont nous demander de faire des tests complémentaires parce que ce n'est pas suffisant. On peut éventuellement discuter avec eux pour les tests qui seraient capables, enfin, qui seraient susceptibles d'accepter. Et sur cette base-là, c'est aux industriels de se débrouiller et de refaire les dossiers. Merci. C'est une bonne transition pour justement leur demander peut-être leur avis et leur témoignage sur le sujet à ces acteurs de l'aval. Merci, M. Massiouk, pour cet exposé. On peut l'applaudir, oui. Merci.